Nous sommes dans un temps de confinement, nous sommes à la maison, ça me fait penser à ma gommère. Je bois du thé chaud. J'invente des petits plats. La nourriture manque. Je travaille mon imagination pour créer des plats. Je me sers de la peau des citrousses. Tout ça c'est gommant. Je me prépare une soupe des chaudes gommant. Et j'ai une occasion pour replonger dans le passé et revivre certains moments. Parce que le confinement semble très débrouillant à la fin. Je n'ai pas une partie de plaisir. Ça a trop duré déjà. Et il paraît que cela vienne commencer. Et bien, je veux aller remonter dans le passé, comprendre la force de ma gommère. Elle a peut-être quelque chose à me renseigner, à m'apprendre. Ma gommère est une modèle pour moi. Elle était le bras du roi de ma maman. On était une famille nombreuse. On partageait tout. Ma gommère. Ma gommère, elle était vraiment bien considérée. Puisque elle avait tout. Sa pauvre chambre. Elle avait tant de talent. Elle savait préparer des mets qui sont succulents. Et surtout, des mets qui sont succulents. Vous la sentez. Par exemple, elle se faisait du lait caillé. Qu'on peut appeler aujourd'hui le yogourt. Et je vais vous décrire le décor de la maison. Vous pouvez vous rendre compte que ma gommère avait le monopole. Une femme intelligente à 46 ans. C'est l'intelligence d'expérience. On avait dans ce coin de la maison. On avait dans ce coin de la maison, le canari. On avait l'eau de source. Ce canari, on n'avait pas de frigidaire. Ce canari, pour vous prendre de l'eau, on se servait de récipient avec une longue moche pour ne pas contaminer le. Ce canari était là. De ce côté, ma gommère passait une ligne et on voyait suspendu dans cette ligne le petit sac de lait caillé. qui doit le cire. Ma gommère aime sur les cireilles avec le cire au miel. Nous les aimons aussi. Elle avait toutes sortes de feuilles pour se préparer du beauté. Laisse continuer avec le décor. Elle était ma gommère culturelle orientée. Elle se préparait des gâteaux. Des gâteaux d'amidon. Elle disait que c'était bon pour les émotions. Elle se préparait des coupures de confiture. Ceci avant, des pots, des citrons, des pommes mousses, des chalecs, des oranges. Elle avait une table. Petite table à elle, pour s'en l'occuper. Ensuite, on avait une grande table pour la famille. La famille Pombose. On avait 13 minutes. Elle a installé pour le 10p et le midi. Ma gommère avait sa propre chambre. On avait la chambre principale. Quand on monte à l'étage. Et elle avait sa propre chambre. Mais elle l'a partagée avec moi. J'étais une progrégie. Elle avait son vase de nuit ici. Et puis, elle avait une robe. Bon, c'est la robe pour mourir. Faut pas la toucher. Faut pas la toucher. La robe de chambre pour mourir. Et qu'est-ce qu'on voit ? Chaque janvier, elle ne meurt pas. Elle s'habille avec cette robe. Elle en achète une autre. C'était vraiment amusant de voir ça. Ainsi, vous componez. Ma gommère avait la mèmène sur tout. Elle était très discrète. Ma maman savait tout. A cause de ma gommère, j'ai pris du temps à réaliser ça. Elle avait une liste à exécuter. Il faut aller au marché pour elle. Pour acheter du poisson frais. Il faut lui laver le vase. Pour lui laver la nuit. Elle en avait une longue liste. Mais ce sont les questions les plus importantes. Tâche. Qu'il faut aller acheter du poisson frais. Au marché local. Et lui laver le vase. On a emploi ça pour balayer la maison. Elle était très stricte. Très stricte. Elle ne parlait pas beaucoup. En plus, elle était toujours occupée. Elle n'avait vraiment pas le temps. Nous, dans notre agenda, comme enfants, nous avons, pour ma mère, à midi, les plats sont comptés pour les 13 enfants. Les plats sont comptés. Nous devons compter les plats pour préparer la table. Et nous avons notre leçon à étudier. Ma maman s'y attachait beaucoup. Chacun des plus grands prenne la responsabilité des plus petits. Ça se comprend. On avait une éducation assez stricte et on entendait respecter les principes. Ça m'en est la tâche plus facile pour ma maman. Ainsi, quand je pense à ma maman, à ma grand-mère aujourd'hui, et que je suis dans ce confinement, j'ai dit que, on devra boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, mais ma grand-mère n'avait que le canari. Je ne pense pas que ma grand-mère faisait confiance à ce canari. Je pense à ma grand-mère, trop de personnes devraient manoeuvrer, on devraient d'étroir le canari. Elle n'aimait pas ça. Donc, elle buvait, ce qu'elle buvait devraient être chaud. Le préférent, c'est le thé. Le thé, c'était bien, la soupe est chaude, le thé est chaud. Donc, je me vois prendre d'être chaud et une soupe chaude, puisque le virus, la chaleur peut décomposer la partie engraissée. Surtout, il doit être chaud, parce qu'on a compris ça, et c'était, à la façon de vivre de ma grand-mère, tout est chaud. Ça, le protégeait. Je me rends compte aujourd'hui que ça, la protégeait contre les infections. Et puis ensuite, elle avait une méthode d'avoir toutes sortes de feuilles. On dirait qu'elle n'a jamais été, je ne l'ai jamais vu visiter un médecin. Elle était son propre médecin. Elle avait donné beaucoup d'importance à la santé. Elle connaissait quels feux qu'elle doit prendre et quelle nourriture qu'elle doit manger pour tout ce qu'on avait. Ce qui veut dire que, il n'y a pas d'argent pour aller dépenser. Allez, je le docteur. Quel que soit le beau beau, vous avez ma grand-mère, c'est ce qu'elle doit faire. Vous avez une enfou, quelque part, dans le pied. Elle prenait de l'huile palma-cristique, ce qu'on appelle ici castor-oil. Elle prenait de l'huile palma-cristique. Elle allait frire l'oignon et l'ail. Elle faisait une compresse chaude, une composée, et vous la met sur le pied. Et le même matin, l'eau d'enflure. C'était beau à voir. C'était beau à voir. Vous avez le gaz, le ballonement, c'est la peau de l'ail qu'il faut prendre en thé. Le citron, c'était son favori. Tout avait du citron avec ma grand-mère. Je n'ai pas trop appris. Et je regrette, je devrais savoir faire le lécaï. Mais quand je pense aujourd'hui que ce virus attaque les plus vieux, Et quand j'analyse les problèmes des vieux, on vous dit que quand vous avez pour son souffle de la constipation, la constipation, ce sont les feuilles, ce sont les plantes qu'il faut manger. C'est-ce pas vrai ? Et bien, ces gens la font la soupe avec des feuilles. Il y avait une feuille qu'on appelle Liane Pannier. C'est un mot criolle, Liane Pannier. C'était à peu près l'épinard. Mais ça sentait bon. Elle faisait la soupe de Jorobon. Ça sentait bon. Elle était passionnée de ça. Et tout le monde se bataillait pour accomplir la liste de ma grand-mère parce qu'elle pouvait vous récompenser. Elle pouvait vous récompenser. Ainsi, si je continuais à dire ce qu'on trouvait le problème de les personnes âgées à point de la constipation, 80% souffraient, il y avait aussi la déshydratation. Parce que le sens qui les incitait à boire ne marche plus. Les vieillants ne boivent pas assez sauf qu'ils sont déshydratés. Et nous connaissons comment le ré a besoin de l'eau pour éliminer les déchets toxiques. Et si, si on mange naturel, on ne mange pas une nourriture qui soit intoxiquée, c'est mieux pour les vieillants de manger la bonne nourriture fraîche. Et les vieillants aussi ont un problème d'absorption qui est diminuée. La vitamine D, les vitamines ne sont pas bien absorbées dans l'organisme encore. C'est la déficience. C'est la déficience. Et nous savons aussi que les hormones diminuent, les potéines diminuent. C'est le garantissement des choses. Tout n'est pas parti complètement. Mais avec un bon manègement des choses, de ce qui est important et essentiel à la vie, je réalise que les vieillants peuvent obtenir la bataille. Ce rapport de la constipation, la déshidratation, l'absorption qui diminue, il y a aussi d'autres petites choses. Il y a le problème du saveur. Le saveur. Le problème. Le goût a diminué. Le goût du sucre, le goût du sel. Ils peuvent penser que c'est salé et pourtant, c'est pas salé et rajoutent du sel. Ils peuvent penser que c'est déjà, c'est pas assez sucré, c'est sucré. Ainsi que, des maladies peuvent se développer, comme le diabète. Ils ont besoin d'une autre protection. Mais comme je vous dis, ma gommère, on dirait que, elle a fait expérience d'intelligence. Et tous les vieillards l'ont. Même si l'adaptation commence à se diminuer, mais l'intelligence d'expérience est là. C'est formidable de voir ça. Ils savent ce qu'ils veulent. Si le prénom est, et surtout la santé, ça ira. Mais avec ce virus, ce virus nous demande beaucoup. Il faut boire de l'eau. Et on n'a pas envie de boire de l'eau. On a plus de 60 ans. On commence à devenir vieux. On n'a plus envie de boire de l'eau. Il faut boire de l'eau pour éliminer les toxines. On a des problèmes de constipation. Il faut manger les feuilles. Il faut manger les feuilles. Ma grand-mère se faisait des bonbons. D'amidon, elle disait que c'est pour l'émotion. Mais elle faisait toute sorte de bonbons. Et elle ne mettait pas beaucoup de sucre. Elle a une façon d'agencer la mer et le sucré. Et le résultat était formidable. C'est un talent qu'on aura cultivé. C'est un talent qu'on aura cultivé. Et cette confiture avec la peau de citroux, c'était vraiment très bien. On peut s'occuper de hémorragie avec la peau de peuple mousse. Et il y a une façon de le faire, cette compote de confiture. Et si, c'était du génie. Pour ma grand-mère de connaître toutes ces choses-là. Et on n'a pas hérité de ça. On ne faisait pas attention. On disait toujours, si je ne savais, si je ne savais, si je pouvais. On ne pensait qu'à jouer. À jouer. À jouer. OK? Nous avons la nourriture, et puis ensuite, à jouer devant la devanture de la maison. On se concentrait sur la nourriture et la nourriture. On y avait joué. Of course, il y avait la leçon. La leçon à étudier. Mais, pour vous dire que, ma grand-mère n'allait pas loin, puisque elle nous envoyait au marché local. Au marché local. Mais, quand on pense qu'aujourd'hui, on envoie les enfants au market, et nous-mêmes, on nous dit d'avoir notre distance sociale, de rester à la maison. C'est ce que ma grand-mère faisait. Nous, les jeunes, à 10 ans, je me rappelle, je devrais aller au marché local pour ma grand-mère. Et c'était normal. Dès qu'on connaît l'arithmétique très bien, on comprend l'échange, on vous envoie au marché. Il y a une anecdote à cela. On m'envoie au marché. Voilà, c'est du poisson. La manche de poisson n'est pas bonne quand on retourne le mauvais poisson. Elle va vous engueuler. Et je me souviens du tout. Elle me disait des mots qui ne sont pas propres. Et je me faisais un recueil de mots puisqu'on était à travers qu'on n'avait rien à faire et je l'ai partagé avec ma petite soeur. Et je me disais, j'aurais un jour de répéter tous ces mots à cette mochonne. Je vais vous dire que j'étais fâchée. Et si, on nous obligeait d'aller au marché local pour ma grand-mère. Et si maintenant, je vois même ce fait qu'il m'apportait la nourriture, je dois être vieux. Je ne suis pas vieux. Ma grand-mère, je la connaissais elle avec 80 à 86 ans. So, mais à cause du coronavirus, on dit la distance sociale, les personnes âgées et les personnes en condition nous doivent respecter réellement la distance et rester confinées. C'est dur. C'est dur. Ce n'est pas dur pour ma grand-mère de rester confinées. Elle allait au lieu pour nous surveiller. Elle allait, elle parissait à la galerie pour nous voir pour le quartier. Mais quand on nous dit de rester confinées, c'était une chose différente quand on se l'entend . C'est comme une pédagogique. On doit le faire. On doit rester. Pour notre vie. C'était ce que j'essaie de revivre ma grand-mère. De revivre ce qu'elle était et d'essayer d'imiter ses qualités. Et aussi, je dois vous dire que en parlant des problèmes de vieillesse, je disais la constipation, je disais que la déshigratation, le problème d'absorption, il y avait aussi l'incontinence. L'incontinence, mais je disais que ma grand-mère avait un vase qui ne se remplissait par la nuit. Je ne crois pas qu'elle avait le problème d'incontinence. mais ça peut arriver à 10% de vieillesse. si on doit boire beaucoup d'eau, on doit boire de l'eau pendant le coronavirus, si vous buvez beaucoup d'eau, vous allez uriner beaucoup plus. c'est normal. Quand le oui n'est concentré, ce n'est pas bon pour vous. C'est bien de savoir ça, mais je ne crois pas dans le temps de ma gamèvre qu'on essaie de ces choses. Imaginez-vous que vous ne pouvez pas avoir des conditions comme la hypertension et le diabète. Puisque le sucre, c'est la dernière chose qu'il faut boire durant ce temps où le système nerveux a besoin de votre support, le sucre, on doit laisser ça de côté. Sauf, de notre côté, ne mettez pas de sucre. OK? Nous n'allons pas mettre dans le sucre de notre côté. OK? C'est entendu. nous n'allons pas Et puis, il y a aussi dormi. On allait. Dormi un doux très tôt, il n'y avait pas de TV. Ce qu'on faisait le soir, c'est jouer ensemble. On prétendait d'être maman, on prétendait d'être papa et on allait prendre le poisson de ma grand-mère pour distribuer aux autres. C'était le jeu qui était comme ça. Sauf, on prenait l'habitude d'aller dormir tôt. Et voilà que maintenant, avec la TV, on prend l'habitude d'aller dormir tard. Ce n'est pas bon pour le système nerveux. C'est une mauvaise habitude qu'on doit, une nouvelle adaptation qu'on doit faire pour aller dormir de plus tôt que possible. Et on nous demande d'avoir 8 8 hontes de sommeil. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on a l'habitude de faire une chose, on nous demande de faire le contraire. Surtout si on commence à devenir vieux, l'adaptation n'est pas facile. L'adaptation n'est pas facile. Mais on a l'intelligence d'expérience. On peut comprendre ce qu'il faut faire. On peut comprendre si on a des explications. On peut comprendre ce qui se passe. On peut comprendre. Et il faut manger doucement. Ma koumère connaît des heures à manger. Il faut manger doucement pour aider la digestion. Pour aider la digestion. Et puis, vous allez ne pas osseller la nourriture. Ne mangez pas un grand plat. Il ne faut pas morceler la nourriture. manger un peu à telle heure. Un peu à telle heure. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir le ventre repli. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut contrôler l'obésité toute cette époque de confinement. Contrôler l'obésité. Perder du poids. On va au propos de perdre le poids. Et on peut dire que c'était une bonne culture. comment les vieillons savaient vivre autrefois. Pour nous, les enfants, on ne les apprécie pas tellement. Je me rencontre aujourd'hui pour comprendre ma vieillesse. Je dis que je commence à vieillir. On a plus de 60 ans qui commence à vieillir. Et je commence à voir la différence. Et on ne compone pas trop bien. Les vieillons, on les trouvait un peu, un petit peu, alors ma gamme était stricte. On les voyait un petit peu trop stricte. On la voyait un petit peu trop stricte. En général, on dit que les grands-parents et les petits-enfants font n'importe quoi. Pas ma gamme. c'était différent. C'était différent. Mais elle nous a montré comment manger, comment prendre votre santé en main. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Ne pas prendre des cancers. Il faut aider le système nerveux. Il faut aider notre système nerveux, le système immune. Il faut l'aider. Le système immunitaire, vous devez l'aider. Mangez bien, dormez bien et n'ayez pas peur. n'ayez pas peur. Ne tolérer pas la tension et le stress. Si c'est un revenu, ne ne mangez pas avec le stress. C'est trop. restez calme pour ne pas avoir de de en finance et cultivez la joie, la paix. Priez pour rester calme, pour avoir plus de force pour combattre et dormez beaucoup. Dormez beaucoup. Et puis, vous mangez la fibre, vous allez boire beaucoup d'eau, vous prenez votre tè chaud et la soupe chaude. Ma gomme a des récipients l'ail et l'oignon, l'ail et l'oignon, le gingembre, tout ça, ce sont des produits anti-inflammatoires. Elles connaissaient déjà le pouvoir des produits anti-inflammatoires, ça peut vous aider. Et le citron, c'était aussi sa pétérance.